Bienvenue dans ce nouveau cours de traduction appliquée au monde professionnel pour les étudiants de L3 de l'Université Grenoble-Alb. Donc le cours d'aujourd'hui est toujours Omega T en pratique et je répète encore une fois, ce n'est pas obligatoire d'utiliser Omega T, mais je l'utilise parce que c'est un logiciel open source. Et donc, on peut voir comment prendre l'habitude d'utiliser les outils d'aide à la traduction. Donc notre cours d'aujourd'hui porte sur le sujet appel d'offres publiques. Appel, donc d'offres publiques, c'est soit « I'lan mon aqasa » ou bien « Darwale taqdim l'ata'at ». Donc il y a deux façons de le dire. Notre document, donc, concerne un marché réhabilitation d'une maison en logement locatif communal dans le centre-bourg de Verrières. Donc c'est un vrai appel d'offres publique et on va voir comment le traduire. Il y a beaucoup de choses techniques. Il y a beaucoup de problématiques dans la traduction des termes et des phrases parfois. Et donc on va voir tout ça tout à l'heure. Donc passons à notre Omega-T. Comme d'habitude, le document qu'on vient de voir se trouve. Donc on va ouvrir le projet récent. Donc c'est toujours le projet Omega-T. Et dans « Source », nous avons notre document. Donc je l'avais déjà mis. On va agrandir un peu l'espace ici. Donc ça, « Présentation projet immobilier », c'était le dernier document qu'on a traduit. Et donc aujourd'hui, on va traduire ce document « Appel d'offres publiques ». Donc on le choisit et on ferme la fenêtre. Et voilà notre document qui n'est pas traduit. Et notre dictionnaire qui est toujours là. On peut ajouter encore la... Donc les correspondances si vous voulez. Mais puisqu'on n'a pas une mémoire de traduction, il faut mieux le permettre. Parce qu'il n'y aura pas de vraie traduction. Donc on va commencer par le titre « Marché ». Réhabilitation d'une maison en logement locatif communal dans le centre de Bordeaux-Vérières. Donc problème chose, « Marché », comment le traduire ? Donc « Marché », traduction habituelle, c'est « Souk » ou bien « As-Souk » si l'on l'a mis l'article défini. Souk à Souk, mais Souk est « Réhabilitation ». Donc la traduction « Souk » ça ne marche pas dans ce contexte. Parce que ce n'est pas le sens. Dans un offre de... Appel d'offres publiques, donc « Mon-Nakasa » ou bien « I'lan » Tijari, donc ce n'est pas la traduction. On va voir s'il y a une traduction de « Marché », puisqu'on a mis dans le dictionnaire de l'Académie française. Donc on va descendre pour voir est-ce qu'il y a une définition plus signifiant pour « Marché » pour qu'on puisse le traduire. Donc « Logement », nous avons « Logement », nous avons « Maison », donc tous les mots qui existent dans le titre. Donc on va descendre encore pour voir si nous avons une traduction de « Marché ». Donc « Maison », toujours « Marché », voilà. Donc « Marché », lieu public où l'on vend les choses nécessaires pour la substance et pour les différents besoins de la vie. Donc ça, ce n'est pas le sens. Dans notre cas. « Marché », « Marché », « Marché », où l'on ne paye pas de droits pour vendre, ce n'est pas le sens. Désigne aussi la réunion de sous qui vend et qui achètent dans nos marchés. Donc « Marché », ce sont les personnes qui vend et achètent. Donc pareil, ce n'est pas le sens. Peut-être qu'il y a un rapprochement ici, c'est plus proche, mais ce n'est pas le sens exact. « Grande marché », « Marché » signifie encore la vente de sous qui se débitent dans nos marchés. Donc c'est les marchandises. Elle signifie également la réunion des industriels, producteurs, marchands, etc. Donc ce n'est pas le sens, ce n'est plus le sens. Bon, on va descendre encore. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. « Marché de dupe ». Donc « Marché » désigne également le prix de la chose qu'on achète ou qu'on vend. Donc ce n'est pas notre sens. « Vivre à bon marché », « Prove », « Prove le bon marché à réunion. » « Ruine », « Ruine », « Ruine », « Ruine ». Donc « À bon marché ». Et donc nous avons terminé. Nous n'avons pas encore un sens exact pour nous aider à proposer une traduction à marché dans le contexte actuel. Donc le premier outil, « Oméga T » et le dictionnaire de l'Académie française, ça n'a pas aidé. Donc on va faire recours à un autre outil. Donc nous avons toujours le centre national des ressources. « C-N-R-E-L.fr ». Donc on va aller sur « Portail lexical ». On va aller sur « Lexicographie ». Et on va taper « Marché ». Donc nous avons le « Substance » et le « Verbe ». Donc sens 1, lieu public, ça n'est pas ça. « Marché gare », marché spécialement aménagé ou les marchandises apportées par chemin de fer. Donc ça n'a pas le sens « Velou ». Donc en disant « Marché opus », ça n'a pas le sens. « Marché aux femmes », « Marché aux esclaves ». Donc je lis ce qui est, on verra. Les termes envers, ce sont les « Entrées lexicales ». Donc ce n'est pas un autre sens. Donc on va descendre « B ». « Endroit » où se déroule l'important échange commerciaux. Donc ça n'a pas le sens. « Endroit » où l'on fixe le cours des marchandises. Donc le marché de Londres, de Paris, etc. Donc ce n'est pas un autre sens. « Économie de marché », ce n'est pas le sens. « Ensemble de fermes, centres de décision autonomes, etc. » Donc ce n'est pas le sens « Velou ». On va descendre encore « Marché de travail », non. « Organisation de l'économie à l'intérieur d'un pays », ce n'est pas ça. « Marché commun », « Communité économique européenne », donc ce n'est pas le sens. On va descendre, il faut être patient pour trouver le sens exact. Donc on a perdu le fil de recherche. Donc « Marché des capitaux », « Marché financier », « Marché monétaire », donc tout ça, c'est lié à la finance. On va descendre de deux. Donc « Marché agité », « hésitant », deux. Donc on a terminé le 1, deux. « Convention écrite orale entre deux partenaires et qui définit les modalités d'un vente ». Donc ça, ça me semble convaincant dans le contexte parce qu'un appel d'offres, c'est une proposition d'accord. Donc soit l'on accepte l'offre de financement ou de prise en charge du travail proposé, soit non. Donc c'est une sorte de convention. Écrite ou orale, donc ça, on s'éloigne un peu si l'on dit écrite ou orale. Parce que dans mon appartement, donc l'appel d'offres, c'est un engagement. Et ça ne peut pas être seulement à l'oral. Entre deux partenaires, oui, ça peut être. Donc c'est nécessairement entre deux partenaires qui définit les modalités. La définition des modalités, donc ça, ça colle dans le contexte actuel aussi. Donc on peut l'accepter. Mais on va voir si l'on trouve mieux. Donc être au marché, donc ça non. Mettre à quelqu'un le marché à la main, donc non. Marché de dupe, on l'a vu tout à l'heure dans le dictionnaire de l'Académie française. Donc ça, ce n'est pas le sens. Donc B, on va voir B. Ensemble des modalités d'un contrat. Donc ça aussi, ça peut être une bonne définition, dans notre cas. Donc emploi spécifique. Ensemble des modalités d'un contrat. On va voir d'autres précisions. Donc marché à terme. Opération boursière. Donc ce n'est pas une bourse. Donc on va éviter. Marché des comptes. Faculté. Quel acheteur exige la livraison des titres avant la date fixée au prix convenu. Donc ça n'a pas le sens. Marché au comptant. Marché public. On va voir marché public. Donc marché public. Contrat. Passé par les collectivités publiques. Pour la réalisation de certains travaux. Donc ça, ça me semble parfait. Donc, contrat. Marché. Dans le sens actuel, c'est contrat. Passé par les collectivités. Donc si l'on voit le texte. Donc, nom et adresse officielle de l'organisme acheteur public. Donc c'est la mairie. Donc c'est une collectivité. Ça, ça peut être. Et de l'autre part, la personne qui va assurer les travaux. Ou la société. Donc ça, c'est un sens parfait. Contrat. Passé. Donc marché public. Dans ce cas. Si l'on voit marché. Donc on va savoir maintenant. Qu'on veut dire. Que c'est un marché public. Donc marché. Il y a le mot public. Caché. Mais compréhensible. Par le sens. Par le contexte. Marché public. Réhabilitation. Donc. Je le reprends dans le dictionnaire. Donc. Marché public. C'est contrat passé. Par les collectivités publiques. Pour la réalisation de certains travaux. Suffisant. Soit. Adjudication. Soit. Par appel d'offres. Donc. Voilà. Notre. Notre. Moton. Donc. Soit. De gré à gré. Donc. On va l'adopter. Donc. C'est un contrat. On va. Le traduire. Donc. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Asso. Vous voyez. Un. 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 Donc deux points, parce qu'il y a le deux points ici, réhabilitation, d'une maison, donc on fait l'innexion directe, on n'a pas besoin de mettre li, comme pour, donc d'une maison, donc on fait l'innexion, donc réhabilitation en logement, donc ça, le on, il a second, locatif, il genre, communal, donc communal, départemental, régional, etc. Donc communal, ici, c'est baladi, et on a vu, dans le précédent texte traduit, donc le précédent cours, on a dit que baladi, donc ça ne donne pas le sens exact, une langue arabe, ça ne signifie pas que c'est lié à la mairie, donc c'est l'formule, dire, taba' l'élbaladiyya, taba' l'élbaladiyya, pour enlever toute ambiguïté de compréhension. Donc, abad, irada ta'hi l'manzil, second, donc ta'hi l'manzil, ila second, ta'hi l'manzil ila second, en langue arabe, ça ne passe pas, donc, manzil ila maskan, donc tahwi l'hi ila maskan, ta'hi l'manzil, wa ta'hi l'manzil, wa ta'hi l'hi ila second, ijar, taba' l'élbaladiyya, donc, dans le centre de la bourgogne, donc, soit marquez, marquez, madine, soit 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 donc 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 l'accord il a de taille le manzal ou t'achouili ila second hijar tabi al beladien fiyo asad madinette ferrière si l'un vous évitez de comprendre que c'est un contrat mais marcher c'est un contrat on peut aussi dire ta'aqoud et si au lieu de dire aqad on peut dire aussi ta'aqoud mais même si l'on garde aqad donc c'est bon aussi donc voilà la première phrase traduite donc on passe au segment suivant appel d'offres publiques nationales pareil appel appel donc c'est d'arroi on va traduire moins d'arroi d'offres publiques donc les ordres am et donc définition appel d'offres publiques national ou atani mais ça nous donne pas un sens exact d'arroi les ordres en armes c'est quoi ce spectacle parce que par exemple si j'entends ard am en langue arabe c'est ça peut être ard masrahi ou spectacle donc ce n'est pas la bonne traduction d'arroi appel ok donc dans le contexte français on sait que appel d'offres publiques c'est appel à faire un offre pour assurer des travaux publics donc en langue arabe l'équivalent c'est d'arroi les taqdim à part ou bien à la part d'arroi les taqdim et la part donc la part ce sont des offres de prise en charge des travaux il y a un mot aussi une expression plus courant donc on va l'utiliser ce n'est pas d'arroi c'est i'lan donc i'lan mona kasa donc i'lan mona kasa c'est compréhensible plus que taqdim à ta'ad parce que taqdim à ta'ad c'est compréhensible dans le contexte donc il faut faire une phrase pour comprendre que c'est offre publique de prendre des travaux d'assurer des travaux publics mais i'lan mona kasa c'est compréhensible en soi ou bien mona kasa d'arroi les mona kasa pour s'y remplacer i'lan bi d'arroi comme appel d'arroi les mona kasa mais i'lan mona kasa c'est c'est très bien donc i'lan mona kasa la watani se devient watania parce que mona kasa c'est mona kasa ce n'est pas i'lan watani c'est mona kasa watania national et la mona kasa watania donc ça c'est le type de cette offre publique donc c'est national offre publique nationale deux points définition date de parution d'un tariq si je traduis littéralement tariq al-zuhur et dhuhur quoi donc dhuhur mada donc ce n'est pas signifiant tariq al-zuhur donc on va le remplacer plutôt par tariq al-nashar donc tariq al-zuhur c'est la date de parution dans le journal c'est à dire date de publication dans leur journal donc il faut mieux la traduire par tariq al-zuhur et ça c'est un sorte de localisation donc qu'on traduit on utilise des termes et des phrases qui sont incompréhensibles dans la langue cible même si ce n'est pas la traduction exacte de mots parce que al-nashar c'est ici parution tariq al-zuhur et tariq al-zuhur en langue arabe dans son contexte on n'est pas compréhensibles par contre tariq al-zuhur dans ce contexte oui donc tariq al-zuhur c'est le 0 3 0 3 0 2 donc on va garder ça tel qu'il est on va on va pas écrire les noms des jours et des mois et de l'année une lettre on va le garder comme ça 0 3 0 2 2021 et on fait attention que les dates en langue arabe c'est jours mois année de droite à gauche date de clôture donc tariq traduction littéral al-irlaq ou al-khitam ou al-khitam et cetera mais aussi ça ça ne donne pas un sens dans notre contexte ce n'est pas tariq al-irlaq mais tariq intiha taqdim al-zuhur ou bien al-urud pour ne pas mettre à grandir la phrase tariq intiha al-taqdim donc c'est la date de fin de proposer des offres takdim donc takdim al-tolabat on veut dire on va on veut dire par al-taqdim donc takdim al-tolabat c'est-à-dire takdim al-tolabat al-munakasa donc c'est le vent 6 26 c'est-à-dire ok de l'année 2021. Sector d'activité, donc quittar l'amal ou quittar l'nachatat. On va mettre quittar l'amal par exemple. Donc sector c'est quittar avec ça. Quittar l'amal, donc c'est quoi le secteur. Donc c'est travaux de construction, donc amal, lina, virgule bts, puisqu'on ne connaît pas la signification, on va le garder btp. Btb, btp, donc on va le garder tel qu'il est. Donc nom et adresse officielle. Donc l'officiel c'est l'adjectif de l'adresse, ce n'est pas l'adjectif de nom. Donc on va mettre ism, je vais traduire mot à mot, après on va rectifier pour que ça soit arabe dans le contexte général. donc ism ou l'anouan rasmi, donc l'adresse officielle li al monadama ou bien li al haïa de l'organisme li al haïa ashtor al mouchteria al haïa al haïa donc organisme ashtor public mais ça, donc, ça transmette le sens mais ce n'est pas une phrase bien rédigée. ism ou l'anouan rasmi, donc ça sonne pas rasmi ism ou l'anouan rasmi li al haïa al mouchteria donc on va corriger ça on va le le faire plus joli donc al ism au lieu de dire ism al ism donc wal anouan rasmi ça c'est très bien parce que si je dis ism al infini al indifini al anouan rasmi défini donc ce n'est pas bon il faut faire la définition puisqu'il y a le waou al ism wal anouan rasmi li al haïa al mouchteria al amma donc on va remplacer ça par li hayat et au lieu de dire al haïa al mouchteria organisme ashtor donc li hayat ashira on va faire l'annexion al ism ou l'anouan rasmi li hayat ashira al amma donc ça, ça me semble mieux déjà donc c'est quoi le nom et l'adresse officielle donc ici on a le choix soit garder les parce que ce sont des noms et adresses étrangères soit on les garde telle qu'elle est en lettres latines soit on dit on traduit mairie par baladiyat et ensuite on va ajouter le nom en lettres latines soit on met le tout en lettres arabe donc baladiyat ferriere ferriere puisqu'on l'a traduit tout à l'heure ici donc amal bina non on l'a pas encore oui il est là puisqu'on a traduit on a mis la translitération de nom donc on va le faire pareil et ça on peut le mettre aussi dans le le glucère on va l'ajouter dans le glucère comme l'on a indiqué la première leçon d'omégeté pour savoir toujours donc quand j'ai ferriere donc on va le trad l'écrire de cette manière pour ne pas écrire le même nom de différentes façons donc on peut l'ajouter au glucère et chaque fois que je trouve ferriere on va le trouver dans le glucère donc beledi et ferriere donc on va descendre le bourg donc le bourg transliteration en lettres arabes et donc quinze mille trois cent cinquante et plus voilà donc texte légale un nas le canouni de l'appel d'offres de l'appel d'offres donc l'églan donc ici on va mettre un nas le canouni les églans à l'églan ou bien l'addro si l'on utilise l'autre terme le nass l'églan à l'églan l'églan à l'églan à l'églan à l'églan Puisqu'on a traduit marché par aqad, donc on va le garder, aqad est public, si je dis aqad am, ce n'est pas compréhensible, marché public, mais on sait par le contexte que c'est un marché des travaux, marché de travaux publics, donc on va l'ajouter le mot. Donc aqad amal am, puisque c'est l'adjectif d'un pluriel non humain, donc aqad amal am, et donc dans ce cas, on va comprendre. Avis d'appel public, donc ishaar, dawa, am, vous voyez ici appel public, donc il n'y a pas de problème. Ishaar, dawa, am, donc à la concurrence, à la concurrence, le monafasa. La concurrence, le monafasa. Identification de la collectivité qui passe le marché. Et vous voyez, le marché, ça revient encore, mais chaque fois, on va trouver la bonne traduction. Donc, identification de la collectivité. Donc, qui passe le marché, donc c'est, pour la traduire en latin, donc qui, Donc, qui fait le contrat, qui passe le marché, qui fait le contrat, alati tobrim, donc l'aqad, ou bien l'aqad amal. Alati tobrim l'aqad, ou le contrat des travaux, donc l'aqad amal. Donc, deux points, c'est le kumun du verrier, soit on dit min takat, parce qu'elles ont utilisé kumun, et ce n'est pas mairie, donc on peut, et il y a différentes façons de le dire, mais ça, ça dépend, à la division départementale de chaque pays, si l'on parle des pays arabes, ou ilaya, ou bien muhafada, ou imara, etc. Donc, pour éviter tout ça, on peut dire min takat, et si l'on traduit pour un pays précis, on peut localiser et dire imara, si le mot utilisé pour kumun, c'est imara, ou wilaya, si le mot, c'est wilaya, c'était l'équivalent de kumun, etc. ou bien muhafada pour certains pays. Donc, soit on dit ici, dans notre contexte, min takat fir iera, soit on reprend le mot de mairie, qu'on a traduit baladiat fir iera, donc on va reprendre commune, excuse, donc baladiat, on va dire, ul yudu, men takat baladiat, donc tahti tel jihal umumiya, la titou brum l'akb du point, baladiat fir iera, comme ça, on n'a pas changé, auparavant, on a mis baladiat, et là, on a mis aussi baladiat. Donc, objet de marché, pareil, on revient, marché, donc ici, moudoua al'akb, vous voyez, quand l'on traduit un mot dans son contexte, et que ce soit la bonne traduction, on va être à l'aise pour la suite. Si l'on a traduit marché par souk, ici, objet de marché, ça ne va pas marcher. Donc, ça va donner et ça, ce n'est pas le sens. Donc, et description de marché. Vous voyez, il y a deux marchés, mais il y a deux sens. Donc, ici, le marché, c'est le contrat, et ici, le marché, ce sont les travaux, description de marché. Donc, moudoua al'akb, oua wasf al'amal, on peut dire. Donc, le marché, ici, ce sont les travaux demandés. Donc, réhabilitation, donc c'est la même traduction de tout à l'heure, et adat. Il y a le manzel. Vous voyez, si l'on a traduit, on va voir, si je montre les correspondances, je vais monter, parce qu'on vient de le traduire, ici, donc ça, je vais le mettre, je vais le mettre ici, donc je vais mettre les dictionnaires là, et les correspondances ici. Vous voyez, parce que tout à l'heure, j'ai traduit cette phrase, réhabilitation d'une maison de logement locatif communal dans le centre-bourg de Virrière. Vous voyez, donc, je vais traduire, je vais trouver la traduction. Pareil. Donc, marché, c'était la première phrase, c'était marché, après, tout ça. I'aadat ta'hil manzel wa tahwilihi ila seconda hijar taba al baladiya. Donc, soit je recopie, je retape tout, mais je regarde la traduction exacte que j'ai faite, soit je sélectionne, donc, i'aadat ta'hil manzel wa tahwilihi, puisque j'ai écrit manzel, et donc je vais mettre comme ça et insérer, remplacer la traduction par la correspondance ou la sélection. Ou insérer la correspondance ou la sélection, je vais insérer. Vous voyez, manzel, donc, j'en ai pas mis l'espace. Et c'est ça l'avantage d'utiliser les outils d'aide à la traduction. Si j'avais déjà traduit une phrase et que cette phrase se répète de la même ordre et de la même forme, donc, je vais la reprendre directome. Mouvoir l'akad ou wazif l'aamal, donc, i'aadat ta'hil manzel wa tahwilihi ila sa can ijar taba'l al-baladiyah fi wazat madina ferir. Et je passe. Donc, je passe procédur, donc, ijra'at ou ijra'at. Donc, ijra'at. En langue arabe, il faut mieux mettre le al-flam, al-ijra'at. Le procédur, c'est c, si c'est avec s, donc il y a l'ijra'at. Donc, al-ijra'at, le procédur, c'est procédur adapté, ouverte. C'est-à-dire, procédur adapté et ouverte. Donc, adapté, elle s'adapte à la situation, aux conditions de travail, aux conditions de l'environnement, etc. Donc, on peut la traduire par l'ijra'at, ou éjra'at un m'aftouh, ou m'aftouh, ou m'aftouh. M'aftouh, c'est-à-dire, y'a-tacay'af m'a l'wa-douh, donc, il s'adapte à la situation, ou ila l'beïe, à l'environnement, m'aftouh, m'aftouh. Donc, ce n'est pas précis. Donc, le procédure, ce ne sont pas précis. je n'ai noté m'aftouh. Donc, ici, lieu d'obtention de dossier et de consultation. Donc, le dossier de consultation, c'est le dossier de faire l'offre, pour faire l'offre. donc ça lui donc m'a qu'à l'houssoul attention, m'a qu'à l'houssoul à la m'élève donc si je traduis aussi consultation stichara ce n'est pas le sens le sens général donc bureau de consultation maktab stichara mais ça dans ce contexte ce n'est pas le stichara c'est malef taqdim malef taqdim l'ouroud l'almonaqasat ou malef taqdim l'almonaqasat donc maktab stichara la malef taqdim donc je traduis par quelque chose qui reflète le sens exact maktab stichara la malef taqdim l'almonaqasat même si l'offre appel d'offre donc ce n'est pas mentionné mais c'est ça le sens maktab stichara la malef taqdim l'almonaqasat donc le dossier de consultation complet peut être consulté et télécharger sur le profil acheteur suivant on peut dire yomken on va commencer par le verbe yomken lettylaa ou yomken pasafwa pour un site internet consultation consulter un site internet c'est pasafwa mawka mais pour un dossier donc lettylaa yomken lettylaa ala al-milaf al-kaml complet le porte donc la consultation c'est dit dit incyп dima l'almonaqasat aux tanzi liedi donc télécharger sur le profil acheteurs suivant donc sur le profil acheteurs donc un peu dérique Hexe Walteri puisqu'on parle d'un site internet, donc le profil acheteur, c'est la page personnelle la page de profil personnel de l'acheteur donc on peut dire donc l'acheteur suivant suivant, donc ce n'est pas le profil suivant, oui la phrase française, le profil suivant mais en langue arabe il faut mieux dire donc après on peut copier donc l'adresse ça ne le traduit pas on le copie et donc on va le copier https www.acheteurpublic.com passe au segment suivant date limite de remise des offres donc les offres donc les offres si je parle de donc l'autre terme c'est le nom de l'acheteur donc le nom de l'acheteur on peut dire le nom de l'acheteur c'est le nom de l'acheteur ici donc c'est le nom de l'acheteur donc le nom de l'acheteur pour le moyen-orient la Syrie, Liban, l'Irak et la Jordanie je ne suis pas sûr si la Jordanie utilise Chobat mais au moins donc l'Irak la Syrie et le Liban je suis sûr il utilise Chobat donc ça vient de Syriac les Syrianiens les Syrianiens donc Fébraire, Chobat donc Minsanat 2021 Fasila Pabla avant Assa 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 Donc Si je mets comme ça pour la langue arabe dans certains pays c'est problématique parce que le 12 ça peut être midi et ça peut être aussi minuit donc pour enlever l'ambiguïté on va dire Dohran parce qu'on connait que dans la phrase française c'est midi 12h parce que le système c'est 24h donc on va ajouter Dohran pour préciser que c'est midi Nombre de l'eau Nombre adad et l'eau maintenant l'eau c'est aussi problématique donc l'eau ça a le sens d'un groupe dans certains dialectes et dans certains pays qui utilisent qui empruntent les mots étrangers on peut trouver l'eau adad l'eau tat mais ça ce n'est pas ce n'est pas très arabe moi je préfère mettre nombre de l'eau adad par exemple malgré que majmou' ce n'est pas aussi le sens exact c'est comme majmou' qu'est-ce qu'on peut être qu'est-ce qu'on peut être adad etc je vais simplifier je vais utiliser le majmou' adad le majmou' donc nombre de l'eau donc l'eau numéro 1 le majmou' donc charpente menuiserie donc charpente c'est nijara nijara tel khachab donc ça c'est pour la construction de cadre général du bâtiment nijara et après donc pour les meubles à l'intérieur donc nijara oua sans virgule quand j'utilise le oua je n'ai pas besoin de mettre le virgule oua nijara d'akhiliya donc nijara oua nijara d'akhiliya le majmou' donc c'est isolation hazel donc isolation hazel après plâtrerie donc plâtrerie c'est soit on utilise tajsis tajsis ça c'est l'infinitif de verbe jassasa donc mettre le joss on peut trouver aussi donc tajsis tina donc dans certains pays tina donc le tina ce n'est pas le pâton c'est le mélange de tiers donc tajsis tajsis c'est bien hazel tajsis hazel oua tajsis parce que c'est le verbule hazel ou tajsis et tajsis on peut ajouter judran entre parenthèses parce que tajsis c'est pour les murs wa pantour donc pantour soit on dit tila tila el judran pareil tila pareil pour le judran mais ce n'est pas seulement le judran donc je peux supprimer ou bien dehan dehan on peut utiliser ça aussi wa donc vitrification donc c'est terkib zojaj zojaj donc on veut dire par zojaj c'est les fenêtres donc terkib zojaj ou terkib nawaf mais puisque c'est vitre donc zojaj on va garder le mot zojaj terkib zojaj donc le majmoua rakam thalatha carrelage carrelage balad wa la donc feyance feyance ou feyance je n'ai pas j'ai mal prononcé je crois feyance donc ça on peut le traduire par khazaf balad wa khazaf mais khazaf c'est pour les peaux et les vases donc on l'utilise plutôt pour les vases avec des dessins etc donc pour refléter bien les travaux de chantier les travaux de construction donc c'est plutôt c'est ceramique baladwa ceramique donc quand on dit ceramique donc c'est le mot équivalent de faillance de français parce que c'est construit de céramique on utilise le mot céramique pour référer à ce produit donc baladwa ceramique on peut mettre khazaf entre parenthèses mais khazaf en langue arabe c'est comme je vous l'avais dit c'est pour les vases donc il a un sens particulier donc je vais le supprimer donc baladwa céramique le majmou' donc plomberie et sonitaire donc plomberie on va le traduire par sibaka et le nom de la personne c'est sabbak donc sibaka wa donc sonitaire donc c'est tamdidat tamdidat sahiya on peut dire aussi sibaka wa sahiya directement sans tamdidat mais tamdidat sahiya c'est un usage grand sibaka wa tamdidat sahiya je vais mettre le chadda sur le ha aussi donc el majmou' a rakan khamsa donc électricité puisque j'ai utilisé tamdidat donc je peux dire kahroba directement mais le mieux c'est de dire tamdidat kahroba iya kahroba iya pardon donc kahroba iya avec ta marbota donc le majmou' rakan set aminajmo cuisine aminajmo cuisine c'est terkib donc c'est mettre en place la cuisine terkib al matbakh donc terkib le matbakh donc critères de choix critères c'est ma'ayir l'akhtiar donc la sélection de de candidat donc valeur technique valeur c'est l'akhti ma'ayir l'akhti ma'ayir l'akhti ma'ayir l'akhti ma'ayir c'est à dire la capacité technique donc l'akhti ma'ayir ou l'ajidara ou l'akhti ma'ayir mais je vais garder donc valeur l'akhti ma'ayir pour mettre aussi l'akhti ma'ayir la qualification technique technique donc prix des prestations ce sont donc prix c'est ça l'akhti ma'ayir 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 délai d'exécution donc délai d'exécution c'est les dates d'exécution d'exécution de projet donc on va la traduire par ajal tamfi 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 dal on peut aussi dire mawa'i tamfi c'est parce que ajal ce n'est pas on utilise ajala c'est courant de l'utiliser mais mawa'i c'est plus courant et plus direct direct pour donner le sens mawaïd mais mawaïd ici j'utilise le pluriel ce n'est pas mawaïd et tafid parce que si je donne mawaïd et tafid je vais ensuite citer un seul date mais mawaïd parce qu'il y a date de début et date de fin date de livraison donc mawaïd et tafid ou bien ajal et tafid ou ajal au pluriel donc le début détruisait à vous est prévu pour le lendier donc lui de l'amalle amable from yomille cong Menschen ou momina à fie yomille mars pareil à d'or donc pour faire les deux systèmes mars et à d'or le fin au wahadou ashrine et tarikh le taslim donc la livraison à taslim moukarrar donc après vous moukarrar fi 30 donc c'est latine juillet donc julio donc si je fais pour le maghreb je traduis pour le maghreb je peux juillet je peux mettre juillet au lieu de dire julio donc julio et ça c'est la localisation aussi on appelle ça la localisation donc à taslim moukarrar fi thalathine julio ou bien tamouz si je je localise pour le le moyen-orient pareil donc bada l'amal moukarrar fi yom et l'athnain et sa chrime à dar mars ou à taslim moukarrar fi thalathine julio tamouz 2021 donc renseignements ça je les donc normalement je vais supprimer cette clause on va le supprimer aussi donc renseignements donc on va le traduire renseignements renseignements et vous mont deformer le le moukarrar pour avoir des données pour avoir des données pour avoir des données ou pour des données pour avoir des données pour avoir des données qui leur sera nécessaire au cours d'études donc leur c'est-à-dire ce qui propose l'offre للحصول على معlومات إضافية قد تكون ضرورية لصاحب العرض pour la personne qui donne l'offre لصاحب العرض ou bien عرض المناقصة les diraças خلال au cours de leurs études les concourants devront donc خلال خلال دراسات العرض ou bien عرضهم donc pour faire des bonnes propositions les concourants devront s'adresser à يجب en يجب أن يطلب المتنافسون هذه المعلومات من يجب أن يتوجه المتنافسون إلى donc يجب أن يطلب المتنافسون هذه المعلومات من إطلب المتنافسون إلى لصاحب العرض Flight سيطلب المتنافسين الهدرسة donc en langue arabe on n'a pas besoin de reproduire les points entre les chiffres date d'envoi à la publication donc tariq al-hirsal al-nachar donc à la publication de nos journales tariq al-hirsal al-nachar donc c'est le 29 29 janvier donc janvier ou bien canon 2021 et l'entête donc on va pas le traduire donc on va toujours quand on fait la traduction on va faire un dernier relecteur pour voir si la construction générale c'est bien un bon un bon arabe donc à l'aider le tâhille le tâhwil ila sa qu'un higar tabi al-baladiyafi basat madinat ferrières à l'anmonaq sa wataniya à l'anmonaq sa deux points wataniya parce que l'a dit ça c'est la définition donc en précision la définition donc ce n'est pas une phrase il a monaq sa deux points wataniya c'est à dire le type de cette monaq sa cette offre c'est wataniya tariq al-nachar deux points donc thalatha et thnan l'anmonaq sa wataniya tariq intiha et taqdim date de clôture ketta al-amal secteur d'activité amal bina btp à l'isem ou l'anmona rasmi lihaïat shira al-amma donc c'est baladiyat donc on va mettre pour mettre je ne sais pas dans des communes original donc il n'y a pas deux points donc on va pas mettre le deux points donc baladiyat ferrières le bourg après le chiffre parce qu'il est en lettres latines donc elle est allée à gauche mais c'est pas grave quand on génère le document de traduction ça va venir à droite donc ferrières. Le nassé le canouni lié l'églan al-munaqsa aqd a'a'mal amma. Ijshar d'agwa amma l'inmunafasa ta'hdiid al-jihal amumia ou bien al-amma. Allati donc l'amumia on va la remplacer par al-amma. Donc si l'on va modifier donc on va faire double clic sur le segment et on va mettre al-amma al-jihal amma. Donc voilà un termin. Donc ça pour passer à la fin de document. Je fais Enter. Donc l'ajouté, 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 l'ajouté et l'aublé. donc l'agrèque, il est un format pour le plus grand de ma鉛ité et ouvert. Le nom de l'application pour l'application à la France et la France, la France, pour l'application pour le plus grand de maquette, un truc qui vous en prie de la formation de la France et la liste nor d'esteyettes. Un autre format pour le Donc la France, La France, la France-Fépère maquette, la France 19e après cette nuit, Pour préciser, c'est midi. Adad al-majmu'at, ou adad al-huzam, ou adad, donc vous avez le choix de mettre un terme qui convient au contexte, ou au contexte. El-majmu'a-rakam-wahed, Nijara, ou Nijara-dakhiliya, el-majmu'a-rakam-etnan, Azel, Watajsis, Watila, Watakibizujaj, ou Watakibizujaj, donc on peut supprimer le flamme. Donc on va la garder pour l'instant, Watakibizujaj, puisque je n'ai pas mis la définition. Donc il-majmu'a-thala-thala-baladrocyramique, il-majmu'a-rabi-a-sibaka-watandidat-sohia, il-majmu'a-rakam-humsa-tandidat-cahrobai-ya, 7-takibizujaj. Ma'ayir l'ikhtiyar, al-qaymattaqaniya, ah, al-qaymattaqaniya, ça on a oublié quelque chose, parce qu'il y a un pourcentage. Donc al-qaymattaqaniya, vous voyez, c'est ça l'avantage de faire le relecture, parce que quand on traduit, parfois, on saute quelques détails. Donc 30%, donc, vous voyez où le pourcentage en langue arabe ? Je vais changer en français, juste parce que, voilà, parce qu'en langue arabe, j'ai oublié où se trouve le pourcent. Donc on va faire comme ça, donc 30%, et takalif al-qaymat, donc pareil, ici, 2 points, 2 points, et c'est 70. Pourcent, pareil, là, formule à coller, donc je colle au chiffre. Voilà, donc c'est corrigé, takalif al-qaymat, 70.1. Et c'est bien comme ça, parce qu'en français, le pourcentage vient après le chiffre, en langue arabe, il est aussi après, mais c'est de droite à gauche. Donc, l'adresse, donc, complément, et numéro de téléphone. Et après, l'entête, donc tout va bien. Je sauvegarde, ctrl-s, ou bien sauvegarder, donc enregistrer. Et après, je génère, donc c'est là, je génère, créer le document actuel traduit. Et on va aller sur, donc le projet, donc notre projet, on va cliquer ici directement. Donc, bureau et oméga-t, on va voir la traduction dans target, donc la traduction qu'on vient de créer. Donc target, impossible d'ouvrir, des problèmes ont été détectés dans son contenu. Oui, ça c'est, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le document. Donc on va faire entrer, 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 entrer pour valider tout, pour tout valider. Parfois, quand il y a un problème de balise, ça ne génère pas, ça ne génère pas, la traduction. Donc, Marie-Alertia, voilà, donc je vais sauvegarder, enregistrer, et générer, créer le document traduit. Et on va voir si il peut l'ouvrir maintenant. Donc ça, c'est le document target, c'est bien le target. Parfois, pareil, impossible d'ouvrir le fichier, appel. Détail, le nom placé dans la balise, oui, vous voyez, c'est un problème de balise. De fin de l'élément doit correspondre au type d'élément de balise de début. On place mon parti, Word, Excel. Colonne doux. Donc on va revoir quelle balise qu'on n'a pas respectée. Un petit problème technique. Donc je ne vais pas allonger beaucoup ce vidéo. Donc je vais régler le problème, juste pour vous indiquer à quoi ça corresponde. Donc qu'est-ce qu'il me dit. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de balise. Pas de balise, pas de balise. Vous voyez ici, par exemple, date de clôture. Balise T0 et je ferme la balise. Et s'il n'y a pas de balise, parfois, elle prend ça comme une sorte d'erreur. Donc moi, je sais que j'ai fait quelque chose. On va tenter de le faire. Sinon, je vais faire l'opération de correction du document tout seul. Et je vais vous mettre à la fin le document final. J'ai fait seulement un copier-coller quelque part. Je pense que c'est ça le problème. Donc c'est l'adresse mail, là. Donc l'adresse mail, vous voyez. Donc j'ai copié une partie de la phrase française. Et je l'ai collée ici, sans coller la balise. Je vais essayer de supprimer ça. Et de le remettre à la main. Et on va voir si ça résout le problème. Donc l'adresse, c'est https. C'est en français. Donc https. 2. Slash slash. 2 slash, ce n'est pas 3. C'est 2 points. Oula. Donc, elle n'en prend plus le 2 points. 2. Slash slash. Donc www.hpublic.com On va essayer avec cette correction. Et on va voir si elle va l'accéder. Sinon, donc ce n'est pas ça le problème. Donc, on va créer le document actuel. On va aller sur Target. Et on va essayer d'ouvrir le document. Pareil, donc elle ne l'a pas pris. Donc, je dois aller chercher le document XML. Donc, ça je vais, c'est un truc technique. Je vais le gérer. Donc, je dois aller sur le, sur Word. Donc, le document XML. Ligne, do. Colonne. Donc, j'ai le, la place exacte où je peux trouver l'erreur. Et je vais régler ça. Je vais, et après je vais transmettre, je vais transmettre le document, donc sans problème. Mais en tout cas, dans tous les cas, nous avons la traduction, ça on ne le perd pas. Donc ça, ça va rester. Voilà notre cours d'aujourd'hui. Donc, je termine. Je rappelle que quand on a un problème de traduction, un mot problématique, même si c'est facile d'habitude à traduire. Donc, nous avons les outils et les ressources nécessaires que j'ai présenté auparavant. Donc, on termine notre cours et on se voit la semaine prochaine.